A l'annonce de la loi anti-fake news en Russie, voici comment l'application TikTok a réagi. Nous n'avons pas d'autre choix que de suspendre la diffusion de vidéos en direct, ainsi que la publication de nouveaux contenus en Russie, le temps que nous examinions les implications de cette loi. Pour éviter de froisser le Kremlin, TikTok n'autorise plus les Russes à publier leurs vidéos. 55 millions d'utilisateurs sont impactés, et parmi eux, Nicky Prochine, un influenceur basé à Saint-Pétersbourg. Il ne parle pas de politique dans ses vidéos. Dans ma dernière vidéo, beaucoup de gens m'ont demandé ce que c'est que ce truc et quel goût ça peut avoir. Il n'a pourtant plus le droit de parler à ses 770 000 abonnés depuis une dizaine de jours. Le principal problème, ce n'est pas que nous ne pouvons plus poster de vidéos, c'est surtout que nous n'avons plus accès aux informations qui viennent des créateurs de l'étranger. Si je regarde un TikTok étranger, vu de chez moi, il y a une page blanche, genre, il n'y a rien. Oui, car ensuite, TikTok a aussi bloqué tout contenu venant de l'étranger, et cette fois-ci sans en informer sa communauté. Tracking Exposed, une association qui analyse les systèmes de recommandation des réseaux sociaux, a scanné le TikTok russe et a mesuré qu'actuellement, les TikTokers avaient perdu 95% du contenu de leur réseau social. TikTok, en fait, suit principalement ses intérêts commerciaux avant les intérêts politiques. Et ça, c'est une constante sur les plateformes des réseaux sociaux. Elles sont avant tout là pour faire de l'argent. Et de l'argent, il y en a à faire en Europe et en Russie. TikTok, propriété de la société chinoise ByteDance, a donc préféré censurer quasiment intégralement ses contenus plutôt que de déplaire aux autorités russes. Elle applique d'ailleurs aussi la censure décidée par l'Union européenne. En Europe, par exemple, les comptes de l'agence russe Spoutnik ont eux aussi disparu.